Bienvenue dans ce journal au sommaire de l'actualité au Soudan. Le cessez-le-feu est officiellement prolongé pour 72 heures. Une prêve pour ouvrir des couloirs humanitaires. Mais sur place, les combats se poursuivent entre les troupes des deux généraux rivaux, Abdel Fattah Al-Bourhan et Mohamed Hamdan Daglof. C'est l'un des événements majeurs de la tech et du numérique en Afrique. Le sommet transforme Afrika. Le Zimbabwe abrite actuellement la sixième édition. Plus de 5000 participants prennent part à cette rencontre. Et le FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, se poursuit en Côte d'Ivoire une quinzième édition avec la participation de plusieurs pays africains qui assistent à cet événement qui fait la promotion de la culture, mais aussi de l'entrepreneuriat. Au Burkina Faso, au moins 33 militaires ont été tués ce jeudi dans une attaque attribuée à des terroristes. L'armée burkinabée parle d'assaillants lourdement armés qui ont visé le détachement militaire d'Ougaru dans l'est du pays. Cette nouvelle attaque survient une semaine après le massacre le 20 avril. De moins une soixantaine de civils à Karma, un village du nord. Attaque menée par des hommes portant des tenues de l'armée. Nouvelle illustration de l'ampleur de l'insécurité au Burkina Faso où les violences ont fait depuis sept ans au moins 10 000 morts civiles et militaires. Le bilan des ONG fait également état de 2 millions de personnes déplacées. Après près de deux semaines de combats meurtriers au Soudan entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide, avec un cessez-le-feu qui n'est pas respecté depuis son entrée en vigueur mardi, l'ONU appelle à l'ouverture des couloirs humanitaires suite à l'intensification des combats qui ont fait au moins 500 morts et des milliers de blessés. On apprend ce vendredi que la trêve est officiellement prolongée pour 72 heures après la violence qui a franchi un nouveau palier ce jeudi avec des destructions et des pillages au Darfour et d'intenses bombardements à Khartoum, la capitale. Sur place, la situation est extrêmement volatile et inquiétante. L'ONU s'inquiète plus que jamais du sort des civils. Écoutez Abdou Diang, coordinateur humanitaire des Nations Unies au Soudan. Des centaines de personnes ont été tuées, y compris des travailleurs humanitaires et des milliers d'autres ont été blessés. Des pillages ont lieu dans tout le pays, à Khartoum, au Darfour. Les besoins sont immenses. Qu'il s'agisse de nourriture, d'eau, de soins de santé, de nutrition, de protection des civils et l'appel lancé pour venir en aide aux 15 millions de personnes est estimé à 1,7 milliard de dollars. Il y a beaucoup d'initiatives pour inciter les deux parties à discuter et à trouver une solution et mettre fin à ce que je qualifierais de guerre folle. De nombreux cessez-le-feu ont été adoptés mais ne sont pas respectés. Mon plaidoyer aujourd'hui n'est pas seulement que le cessez-le-feu doit être respecté, nous souhaitons également l'ouverture des différents couloirs humanitaires pour permettre à l'aide humanitaire de se déployer. 2023, une année électorale en Mauritanie, début ce vendredi 28 avril de la campagne pour les élections législatives régionales et municipales en Mauritanie. Au total, ce sont 25 partis politiques qui sont en lice. Un premier test pour El Insaf, le parti de l'actuel chef de l'État Mohamed Hould El Razouani à un an de l'élection présidentielle. Côté opposition, il y a le parti Tawassoul ainsi que le parti Sawab. Ces élections législatives régionales et municipales doivent se tenir le 13 mai prochain. A noter que la moitié de l'Assemblée nationale sera élue sur le mode du scrutin proportionnel. Mahamat Idris Déby, le président de la transition tchadienne, s'est entretenu ce mercredi avec Ferdinand Gongo, le secrétaire général de la présidence camerounaise, s'est rendu au Tchad. Cette visite intervient après quelques tensions diplomatiques entre les deux États d'Afrique centrale au sujet d'un différent autour de l'oléoduc qui transporte le pétrole tchadien vers le Cameroun. La tension était telle que le 20 avril dernier, N'Djamena a rappelé son ambassadeur à Yaoundé pour consultation. Mais désormais, les relations semblent s'apaiser. C'est du moins ce que laissent entendre la partie camerounaise. Corinne Kamsefem, Séverin Douke. En date du 26 avril 2023, le président de la transition tchadienne, le général Mahamat Idris Déby, a reçu en audience le secrétaire général de la présidence du Cameroun, Ferdinand Gongo, émissaire du président Paul Biya, qui a tenu à valoriser la solidité des relations entre les deux pays après une incompréhension temporaire suite à l'évolution des entités en charge de l'exploitation du pipeline pétrolier qui relie les deux pays. J'étais porteur d'un message, d'un message d'amitié, d'un message de fraternité et je peux vous assurer que j'ai été fort bien reçu et que les relations séculaires entre le Tchad et le Cameroun qui ont toujours été excellentes le demeurent et que les deux chefs d'État sont disposés à continuer à travailler au renforcement de ces relations-là pour le bien-être de leurs États et de leur peuple. La transition de la gestion des actifs des sociétés TOTCO pour le Tchad et COTCO pour le Cameroun dans le projet pipeline Tchad Cameroun qui lie les deux États est la source des négociations. Détenus depuis sa création jusqu'en décembre 2022 par le groupe américain ExxonMobil, actionnaires de référence de COTCO et TOTCO, les actifs rachetés par la société britannique Savannah Energy ont été invalidés par le Tchad et acceptés par le Cameroun, suscitant un imbroglio entre les deux partenaires étatiques. Selon les autorités tchadiennes, le Cameroun qui devait se prononcer sur plusieurs décisions proposées par le Tchad n'a pas donné suite, provoquant une incompréhension ayant poussé le Tchad au rappel de son ambassadeur en poste au Cameroun. Une différence d'appréciation qui se conjugue désormais au passé dont les deux pays oeuvrent pour une exploitation harmonieuse des ressources pétrolières. Un message que le diplomate chevroné Ferdinand Gongo a transmis dans le cadre de sa mission de travail en Djaména avec les officiels tchadiens. Je peux vous assurer que toutes les questions ont été abordées et que nous avons pu constater que certaines incompréhensions ont à cette occasion été dissipées et qu'il n'y a vraiment aucun nuage dans la relation entre le Cameroun et le Tchad. Le pipeline Tchad Cameroun, oléodique de 1070 km avec environ 900 km construits, gérés et opérés sur le territoire camerounais, permet au Tchad d'exporter via une base flottante à Criby au Cameroun 100% de sa production pétrolière. En 2022, la société Codco affirme avoir transporté le pétrole bruit du Tchad via le pipeline pour une valeur d'environ 2700 milliards de francs CFA. Les droits de transit pour la même période ont généré 18,6 milliards de francs CFA côté camerounais. Le Cameroun aspire à terme à faire aussi transiter son propre pétrole sur ses installations et le Tchad travaille à un partage équitable et plus harmonieux des contributions respectives avec un partenaire technique garant de la pérennité d'une entreprise à la réussite incontestable et symbole de la coopération entre les pays de la CEMAP. Une vision phare de la politique régionale du président camerounais Paul Biya. Les élections municipales, régionales et sénatoriales en Côte d'Ivoire. Le Front populaire ivoirien dirigé par Pascal Affinguessant présente 30 candidats sur 31 conseils régionaux et 194 candidats pour les 201 communes. Parmi les candidats, Lise Patrice Affinguessant, Pascal Affinguessant qui brigue le conseil régional de Moronou. On retrouve aussi l'ex-ministre Christine Adjobi qui fera face au président du Conseil économique et social dans le sud de Komoe. Au total, on compte 6 têtes de liste féminines pour les régionales et 11 candidates pour les élections municipales. Et c'est ce jeudi que le FPI a publié sa liste de candidats pour ces élections prévues le 2 septembre prochain. Le Zimbabwe abrite depuis ce mercredi le 6e sommet Transform Africa, thématique retenue cette année, Connecter, Innover et Transformer. Des chefs d'État et des acteurs clés du secteur des technologies de l'information et de la communication participent à cet événement consacré aux questions liées à la réglementation et au financement des infrastructures et la transformation digitale du continent. Mildredi Amouf. Le numérique demeure incontournable au milieu de crises multiformes que subit le monde. C'est dans cette perspective que se tient du 26 au 28 avril 2023 à Victoria Falls, au Zimbabwe, le 6e sommet Transform Africa, avec la participation de plus de 3 000 dirigeants mondiaux, d'entreprises, d'organisations internationales, des représentants gouvernementaux, membres de la société civile et experts de l'industrie des télécommunications. L'objectif est d'accélérer et soutenir la transformation numérique en cours en Afrique, en vue d'ouvrir la voie vers des économies intelligentes, compétitives, ouvertes et innovantes. Ce sommet se tient à un moment où les leçons tirées de la pandémie de COVID-19 incitent l'Afrique à développer ses propres capacités dans l'ensemble du spectre socio-économique et industriel. Pour réaliser notre vision de transformer l'Afrique grâce au TIC, les jeunes innovateurs africains sont mis au défi de déployer les matières premières abondantes de notre continent pour la production de matériel lié au TIC. Environ 40% de la population africaine a accès à Internet contre une moyenne mondiale de 66%. Une fracture numérique qui empêche le continent de tirer plaignement profit des capacités des technologies numériques pour garantir son développement socio-économique. De plus, l'Afrique n'exporte qu'un taux de 0,4% de haute technologie et de 2% des services liés, tandis que la pénétration du haut débit est de seulement 25%. Soulignant le besoin accru en infrastructures numériques en Afrique, l'Union Internationale des Télécommunications révèle dans une étude qu'un gain de 10% de la pénétration du haut débit mobile entraînerait une hausse de 2,5% du produit intérieur bruit par habitant sur le continent. L'Afrique est le continent avec le taux de pénétration d'Internet le plus bas au monde avec environ 39 à 40% de la population connectée à Internet par rapport à une moyenne mondiale de près de 60%. Nous avons une vision commune, accélérer la création d'un marché numérique unique d'ici 2030. Organisé sur le thème connecter, innover, transformer, le sommet Transform Africa intervient dans le cadre de l'initiative Smart Africa, lancée en 2013, visant la construction d'un écosystème numérique résilient et inclusif en Afrique, axé sur l'innovation, la recherche et les TIC grâce à des investissements durables. Le sommet explore des pistes nécessaires à la concrétisation de la stratégie de transformation numérique pour l'Afrique 2020-2030 de l'Union africaine. Selon les projections, l'économie numérique de l'Afrique atteindra 180 milliards de dollars d'ici 2025 et 712 milliards de dollars d'ici 2050. La 15e édition du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, se poursuit à Abidjan et à Boaké jusqu'à dimanche. Un événement devenu incontournable en Côte d'Ivoire et au-delà, placé sous le thème de sécurité alimentaire et agriculture durable. Cette édition, comme les autres, rencontre énormément d'engouement. Sur place se trouve bien sûr une forte délégation culturelle, mais aussi entrepreneuriale à cette rencontre qui sert également de plateforme pour la promotion de l'entreprenariat agricole. C'est un reportage de Marcel Kouassi. C'est sur les notes de l'hymne national ivoirienne que s'est ouverte la 15e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA. Le mardi 25 avril 2023 à Abidjan, s'alignant sur les objectifs du chef de l'État ivoirien pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, les organisateurs du FEMUA entendent inciter la jeunesse à l'entrepreneuriat agricole. Placé sous le thème de la sécurité alimentaire et agriculture durable, le FEMUA 15 révertira un caractère particulier et s'articulera autour de plusieurs sous-thèmes permettant de mettre en exergue l'impérieuse implication des jeunes dans la recherche de solutions à la souveraineté alimentaire. Il s'agira d'inviter les jeunes à s'engager davantage dans l'entrepreneuriat agricole en leur donnant les rudiments nécessaires pour y parvenir. Afin de garantir la sécurité alimentaire dans le pays, le gouvernement ivoirien poursuit la mise en œuvre de projets dans le secteur agricole pour un investissement de 200 milliards de francs CFA engendrant la création de 2670 emplois directs. Le FEMUA offre ainsi une opportunité de vulgariser tous les programmes agricoles en cours qui interpellent prioritairement les jeunes. Cette ligne directrice combinant sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire que nous appliquons actuellement dans le PNIA 2 dont la mise en œuvre est basée sur l'approche des agropoles. Les agropoles au nombre de neuf et couvrant tout le territoire national permettront en effet d'impliquer l'ensemble des acteurs de la chaîne des valeurs agricoles, des ministères techniques, des institutions et des ménages ruraux dans la prise de décisions relative à la mise en place d'outils et de moyens de production moderne, respectueux de l'environnement et capables de booster durablement la production vivrière. Cette approche a permis à notre pays d'enregistrer une croissance de la production vivrière sur la période 2017-2020 et en 2022. A noter que le FEMUA, qui a pour objectif de promouvoir la musique urbaine africaine, sert également de plateforme pour les artistes locaux et internationaux. Outre les concerts, des activités, notamment des ateliers, des conférences vont meubler ces six jours de rencontres. La Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans en 2023, encore quelques heures avant le coup d'envoi de cette compétition ce samedi 29 avril en Algérie, où cette canne des U17 va se poursuivre jusqu'au 19 mai prochain. Une quatorzième édition continentale durant laquelle le Sénégal, qui rafle tout sur son passage ces derniers temps, compte bien s'imposer une fois encore, cette fois avec les Lyonceaux. José Douglas. La canne des U17 de football démarre ce samedi 29 avril jusqu'au 19 mai 2023 dans les stades d'Alger, Constantine et Anaba. Les équipes sont prêtes. Le Sénégal sera très sauveillé après avoir remporté plusieurs compétitions de la canne Total Energy 2021. La canne de Beach Soccer 2022, le Chan 2022 et la canne U20. Et les Lyons de la Teranga ont encore très faim de victoire et veulent accentuer leur domination sur le football continental. Le sélectionneur ancien international passé par les bancs de clubs locaux comme la S-Douane, mais aussi les sélections comme celle des U23 n'est pas novice en la matière. Nous nous attendons à rencontrer de très bonnes équipes. C'est à nous de continuer le travail que nous avons commencé il y a longtemps. Sérigné Saloudia est aussi celui qui a permis au Sénégal de décrocher sa première médaille d'or dans une compétition continentale avec le tournoi de football des Jeux africains en 2015 à Brazzaville. Son travail est salué pour son humilité et sa rigueur. Cette canne sera l'occasion pour lui de tenter de poursuivre la série de succès du football sénégalais. Nous allons affronter l'Algérie qui se prépare depuis deux ans, le Sud-Soudan champion régional et le Congo vice-champion régional. Nous sommes face à des adversaires rigoureux. Nous essayons d'être plus ambitieux car c'est le moment pour le football sénégalais. A noter que le Maroc avait lancé une menace de boycott. La CAFA a publié la liste des joueurs de la compétition susceptible d'être modifiée avant le coup d'envoi du tournoi conformément au règlement sous les cas de blessure et l'éligibilité des joueurs après les tests IRM. Un rappel dans le groupe A, Algérie, Congo, Sénégal, Somalie. Dans le B, le Maroc, Nigeria, Afrique du Sud et Zambie. Dans le groupe C, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Soudan du Sud. Et au programme, ce samedi 29, Algérie, Somalie. Dimanche 30 avril, Sénégal, Congo, Nigeria, Zambie et Maroc, Afrique du Sud. Lundi 1er mai, Cameroun, Soudan du Sud et Mali, Burkina Faso. En 2019, le Cameroun avait remporté en Tanzanie. En 2021, la compétition avait été annulée au Maroc à cause de la pandémie de Covid-19. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501